Musique 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 C'est une égalité parfaite que les joueurs du RCBA ont obtenu dimanche lors de leur dixième journée en fédérale 1 contre Bergerac. Bien décidés à mener le match, ce sont les rugbymen du bassin d'Arcachon qui marquent les premiers points durant le premier quart d'heure de jeu. Mais les joueurs de Bergerac ne se sont pas laissés impressionner et rattrapent rapidement leurs adversaires. La première égalité est de 9 à 9 à la mi-temps. Lors de la reprise, les deux équipes donneront leur maximum pour obtenir dix points supplémentaires. Une pénalité manquée de Matt Farmer du RCBA empêchera l'équipe du bassin de l'emporter, terminant le match sur un score de parité. Musique Bergerac, écoutez, on est forcément déçus parce que je crois que sur le match, la physionomie générale, on a des occasions pour passer devant au score et durablement. On ne les met pas, c'est un peu notre mal récurrent en ce moment. Normalement, on a vraiment un point fort qui est la coquette. Là, on a été dominé sur ce secteur-là avec une mêlée très sanctionnée, à juste ou pas juste titre. Ça, ce n'est pas mon affaire. Voilà, donc on s'est retrouvé un peu dans la difficulté sur ce match-là. Alors que fondamentalement, je pense qu'on avait encore une fois le niveau pour franchir. Mais je tiens franchement à féliciter les joueurs de Bergerac parce qu'ils se sont vraiment envoyés terribles. Et puis, ils ont pris l'initiative du jeu en deuxième mi-temps. Nous, on a plutôt subi ces initiatives-là. Donc voilà, nous, on est un petit peu en train de se retaper psychologiquement un peu après ces trois matchs perdus alors qu'on a mis beaucoup d'efforts. Et puis là, on se retrouve un peu dans le même scénario que contre Rennes avec le score prime et on se fait rattraper dans les dernières minutes du match. Donc voilà, ça montre aussi peut-être qu'on est un peu juste physiquement et peut-être qu'on a un banc qui est un peu léger. Mais voilà, on fait avec. C'est le défi de cette saison. Mais c'est sûr qu'on est déçus quand même parce qu'on pensait que Bergerac, on aurait la capacité de pouvoir les dominer. Et là, le débat a été très équilibré. Le prochain match, c'est à Langon, donc chez nos amis langonnais qui vont nous attendre de pied ferme. Voilà, mais nous, on va tranquillement se préparer. On sait que les langonnais, c'est un dur combat qui nous attend et eux qui refont un peu surface après un début de saison un peu difficile, qui ont fait match nul à Suren, match nul à Bergerac. Donc ça montre la qualité de ce groupe-là. Donc nous, avec humilité, on va se préparer et puis on va attendre de préparer ces deux derniers matchs avant la trêve de Noël. Sous-titrage ST' 501